Et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Funko popup pour faire une nouvelle vidéo un peu de toutes les pop que j'ai reçu pendant le mois de juin ce mois ci j'ai 23 pop à vous présenter c'est un peu moins que les mois précédents mais bon c'est pas trop rare au niveau du budget ça passe mieux alors on va commencer par les pop que vous avez vu ce mois ci on va commencer par l'abonnement pop in a box pour le mois de mai qui est arrivé un peu en retard j'avais reçu seulement début juin donc avec Dennis Nordy, Jon Snow et Davos Seaworth de Game of Thrones la semaine suivante on a ouvert la box Wonder Woman qui situe juste ici dans lequel il y avait deux pop Wonder Woman avec le lasso et le Dr. Maru tiré du film Wonder Woman et enfin la semaine dernière on a ouvert l'abonnement pop in a box pour le mois de juin dans celui-là on a reçu la Batwoman qui fait partie de la série DC Bombshell et les deux pop qui viennent compléter le set avec Rocket et Layla juste là Gamora et Alla The Accuser qui font partie du set Guardian de la Galaxy A Telltale Series le jeu vidéo voilà donc ça c'est les pop que vous avez vu ce mois ci on va enchaîner maintenant avec les nouvelles pop que j'ai acheté hors vidéo alors le premier set pour aujourd'hui comme d'habitude ça va être le set Star Wars donc j'ai quatre pop ce mois ci elles sont enfin elles viennent d'un pack j'ai acheté les quatre d'un coup j'ai acheté sur pop culture c'est le pack I've got a bad feeling about this j'ai un mauvais pressentiment la phrase culte de Han Solo donc voilà on va commencer donc avec la pop Star Wars numéro 64 C3PO avec son bras rouge donc issu du set The Force Awakens C'était il me semble la dernière Horst Stormtrooper de ce set que je n'avais pas dans le set de base du Réveil de la Force donc voilà la pop c'est Tropeo avec son bras rouge et de derrière voilà donc ça c'était la première pop de ce pack ensuite dedans on a la pop Star Wars numéro 105 Kylo Ren donc il est sur une action pose et c'est la seule que j'ai pour l'instant où le socle est blanc et pas noir ça doit être pendant son combat sur Starkeer c'est quoi ça s'appelle la base voilà une pop en mode action qui est très sympathique et à l'arrière on peut voir l'arrière le sabre de Kylo Ren on va être comme ça plutôt exactement on va être vraiment derrière voilà bien sympathique ensuite la pop suivante on rentre dans les exclusivités il y a deux exclusivités dans ce pack deux exclusivités en fait de la San Diego Comic Con de 2016 Hand Solo c'est je crois mon premier Hand Solo je n'en avais pas encore donc c'est la pop Star Wars numéro 115 donc comme je disais SDCC 2016 et elle est exclusive Gamestop et on a donc ici la pop Han Solo il a dans les mains l'arme de Shoei c'est la bataille après qu'ils aient rencontré Maz et enfin la dernière pop de ce pack c'est la pop Star Wars numéro 116 c'est à nouveau une exclusivité de la San Diego Comic Con 2016 elle était exclusive Hot Topic c'est BB8 qui fait le signe avec son bras et sa petite lame il faut faire un pouce en l'air voilà j'adore cette pop voilà et je pense que ça va être ma pop du mois clairement j'adore cette pop je trouve très bien faite avec le petit pouce en l'air et tout ça donc voilà c'est ma pop préférée pour ce mois-ci de derrière et voilà j'avais déjà un BB8 le normal et du coup je voulais celui-là parce que c'est un des meilleurs moments de Star Wars épisode 7 voilà donc pour ce set Star Wars pour ce mois-ci alors voici donc le gros set du mois ce sont les Avengers issus du set Infinity War c'est la deuxième partie de ma commande EMP chez EMP j'avais commandé tout le set j'avais déjà reçu une première partie avec tous les méchants Thanos et ses enfants et j'ai reçu donc la deuxième partie ce set là je suis assez déçu par ma commande sur EMP puisque j'avais commandé Thor et comme vous pouvez le voir il n'est pas dedans ils n'avaient plus en stock du coup ils ne m'ont pas envoyé ils ne m'ont pas facturé mais ça va, il faudra que je vérifie donc voilà assez déçu par EMP les boîtes n'étaient pas non plus très très bien protégées voilà je pense que ce sera la première et la dernière fois que je commande chez eux à part peut-être éventuellement pour des exclusivités qu'ils pourraient avoir alors on va commencer par donc le premier Avengers Iron Man la pop Marvel numéro 285 la Rayman elle est très sympa elle est dans une position de combat voilà une pop dans une position un petit peu différente tout ça c'est sympathique la pop et de derrière on voit même qu'au niveau des pieds il y a les petites flammes des boosters de Tony Stark voilà une bien belle pop de toute façon tout le set est très beau encore comme souvent sur les derniers sets Marvel la suivante numéro 288 il s'agit de Captain America c'est la version standard parce qu'il y a des exclusivités mais je ne les ai pas donc c'est vraiment la version de base du set et voici donc la pop elle est beaucoup plus simple mais il y a aussi pas mal de détails sur le dessus vous en avez une notamment avec le bouclier ce genre de choses voilà de derrière ensuite la pop numéro 287 c'est Spider-Man dans son Iron Spider donc le costume qui a été fait par Tony Stark pour lui voilà dans la position classique de Spider-Man il envoie les toiles et de derrière next nous avons la pop numéro 295 il s'agit de Black Widow je vais par Scarlett Johansson en blonde il faudra que je trouve des pops où elle est encore rousse donc voici la pop devant et de derrière elle est sur un stand ce qui fait qu'elle tient bien pas de problème là dessus en parlant de pop qui ne tiennent pas bien la pop voilà numéro 293 Groot Groot avec une arme donc si vous avez vu le film je ne m'en rappelle pas avoir vu Groot avec une arme une seule fois dans le film mais bon et celle-ci elle ne tient pas toute seule debout ah la tête a tourné même voilà vous voyez elle part vers l'avant et de derrière voilà ça c'est un petit embêtant les deux Groot adolescents ne tiennent pas debout donc je vais les appuyer parce que sinon elle part vers l'avant et enfin la dernière pop de ce set il s'agit d'une oversize il s'agit de la Hulk Buster la pop novel numéro 294 voilà et donc voici la Hulk Buster c'est une belle pop encore elle fait son poids par contre elle est assez lourde voilà donc ça complète le set Avengers donc il me manque encore Thor dans le set de base il va falloir que je commande ailleurs du coup et puis ben sinon on a tout le set de base et on avait déjà vu des exclusivités j'avais déjà eu Vision et Groot avec le téléphone portable dans les exclusivités mais voilà pour ce set Avengers alors le set suivant pour ce mois-ci il s'agit du set du film Jurassic World à l'exception d'une pop que je n'ai pas encore reçu celle de Owen Brady mais du coup sinon j'ai reçu les autres pop pour ce set on va commencer donc par Claire Claire Dering la pop movie numéro 590 donc Claire avec ici le set Jurassic World donc comme je disais il me manque Owen parce que j'ai choisi de prendre une édition exclusive et pas l'édition de base donc on l'aura le mois prochain avec normalement un T-Rex en 10 pouces et voici donc la pop de Claire et le derrière ensuite on va voir les dinosaures du coup on en a 3 la pop 586 pour commencer le Velociraptor Blue qu'on avait déjà vu dans le premier Jurassic World et qui est également dans le volume qui donne et voilà Blue le Raptor ok ensuite on a un dinosaure qui est trop mignon le par contre le nom est compliqué le Stigymoloc la pop 587 Stigymoloc et voilà donc en pop voilà c'est le dinosaure mignon de Jurassic World 2 voilà pour cette pop et enfin le dernier dino un dino à nouveau modifié il s'agit de l'Indoraptor la pop 588 pop movie 588 la pop est sympa le dino en lui-même bon voilà à l'image de The Fallen Kingdom mais la pop est sympa ça et tout derrière voilà donc pour ce set Jurassic World comme je le disais le mois prochain on en aura encore deux je vais avoir Owen l'édition exclusive avec l'oeuf de Raptor et le T-Rex en 10 pouces qui devrait arriver il a été expédié donc on doit l'avoir pour le mois prochain alors le dernier set un petit set vous voyez que dans mes pops divers ce mois-ci j'en ai qu'une et une que je ne pensais pas avoir pour le moment il s'agit de la pop WWE 56 Oscar mais comme vous pouvez le voir il s'agit d'une exclusivité San Diego Comic Con 2018 et la San Diego Comic Con 2018 c'est seulement fin juillet donc je suis assez surpris d'avoir reçu cette pop alors que la convention n'est pas encore passée mais bon du coup tant mieux on a reçu du coup Oscar la version de base il y a une édition Chase je crois avec son masque mais tout ça ce sont les exclusivités Target il me semble aux Etats-Unis donc voilà une pop sympathique ma foi j'aime beaucoup on connait bien la catcheuse mais donc voilà assez surpris de recevoir cette pop aussi vite mais écoutez tant mieux en soi voilà c'est la dernière pop pour ce mois-ci voilà vous les avez donc toutes là toutes les pop pour ce mois-ci alors j'en ai que 22 sur les 23 puisque Brut ne tient pas debout mais voilà toutes mes pop pour le mois de juin 2018 j'espère que cette vidéo vous aura plu le mois prochain on fera une nouvelle pour celle de juillet je pense pas que j'aurai reçu encore les pop pour la San Diego Comic Con de 2018 allez c'est plus mon bosca évidemment mais sans doute au mois d'août on en aura quelques-unes voilà et bien écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner sur la chaîne je vous rappelle que à 100 abonnés je ferai un premier giveaway sur la chaîne il y a déjà plusieurs lots qui sont prévus je pense que j'aurai 3 lots à peu près donc voilà n'hésitez pas à vous abonner sur le premier giveaway il y a quand même de bonnes chances de remporter un lot j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à la prochaine